Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue, nous sommes le 22 septembre et aujourd'hui ce live Twitch va être consacré à la donnée, à la data, au storage, au stockage, peu importe le nom qu'on lui donne. Je suis assez familier avec le fait de me tromper dans les prénoms ou dans les noms, donc je dirais stockage si je veux. Charlotte est avec nous aujourd'hui, Charlotte Letamandia qui sera notre experte et je suis aussi accompagnée d'Antonin Goud pour aborder ces sujets-là. Je vais vous laisser vous présenter, ça sera plus simple parce que moi je vais certainement dire des bêtises. Charlotte, que fais-tu chez nous ? Quelle est ta fonction ? Merci Olivier, bonjour à tous. Je suis le product manager sur le stockage, donc j'anime les roadmaps, j'écoute les clients et j'accompagne les équipes de développement, donc du proof of concept jusqu'à la sortie des produits pour développer des produits qui répondent à vos besoins, trouver les bonnes priorités, analyser les besoins et sortir des produits qui font notre catalogue et nos offres. Sacré programme ! Antonin, que fais-tu chez nous ? Moi je suis dans les équipes product marketing, Bar Metal, notre équipe infrastructure et notamment sur les offres de stockage fichiers dont on va parler tout à l'heure, le file storage. Et je travaille en binôme avec Charlotte en fait, pareil, sur l'animation de nos produits de stockage. Donc voilà quoi, deux experts aujourd'hui pour vous. Exactement, mais je ne pouvais pas être mieux accompagné effectivement pour parler données, pour parler stockage. Je vais commencer par juste une toute première question. Déjà, merci à tout le monde d'être là. Si je devais expliquer ce que c'est que la donnée ou la data en fait à quelqu'un qui ne s'y connaîtrait pas, par exemple ma maman, qu'est-ce que je dis ? Maintenant, voilà, la donnée, le stockage, c'est quoi ? Alors c'est une vaste question pour démarrer, mais finalement la donnée, on va essayer de l'illustrer. C'est ce qui est généré, ce qui est récupéré de sources assez multiples et diverses, que ce soit par exemple un capteur, une donnée de température, c'est une donnée, c'est une information. Peut-être votre smartwatch, elle aussi, vous l'utilisez pour suivre votre poux, votre rythme cardiaque. Là aussi, vous générez de l'information, vous générez de la donnée, et cette donnée ensuite transite, elle circule, elle est mise à disposition de plateforme et elle est interprétée, réutilisée, transformée, etc. La donnée finalement, c'est vraiment ça, ça peut être une donnée physique ou une donnée qui a été transformée. Ce n'est pas juste le fichier que je sauvegarde sur mon ordinateur ? Alors ça peut l'être, c'est une donnée aussi finalement, mais si on va vraiment au B.A.B. de la donnée, c'est un flux binaire. Il faut être vraiment technique jusqu'au bout, c'est un flux binaire. Super ! Et d'un... Ok, du coup, par rapport... Aujourd'hui, on entend énormément parler de la donnée, de la data, de l'exploitation qui en est faite. On sent que c'est quand même quelque chose d'important, qui a pris de l'ampleur, qui grandit. C'est quoi le contexte aujourd'hui autour de la data ? Je l'ai utilisé un petit peu en mentionnant la smartwatch, par exemple, mais on est dans un monde hyper connecté. Il y a vraiment une mise en relation, une mise en communication de tous les devices, tous les systèmes intelligents. Je parlais d'une smartwatch, par exemple, votre maison peut être connectée également. On va avoir des véhicules autonomes qui arrivent sur le marché dans les prochaines années, avec différents niveaux d'autonomie. On a des systèmes qui permettent de surveiller l'état de nos routes, des rails de métro ou de la SNCF, par exemple. Plein d'informations qui circulent. On est dans un contexte où le volume de données explose, réellement. C'est devenu un or noir, c'est devenu vraiment une sorte de mine d'or. J'utilise des analogies un peu bizarres, mais vraiment, c'est une mine d'or pour les entreprises. Et on se rend compte aussi que les services qui arrivent sur le marché, également, sont devenus data centric. Nos entreprises sont devenues data centric. Nos vies sont devenues data centric. C'est-à-dire, vraiment, on oriente notre business et notre plus-value, en fait, autour de la donnée. Oui, exactement. Je dirais, la valeur est transmise par l'information qui résulte des données brutes que l'on récolte. Alors, je prenais l'exemple du Ferrovia, ce n'est pas anodin, finalement. Moi, je viens du monde de l'industrie. Et pour vous donner un exemple concret, en fait, de ce que ça peut représenter en termes de volume, une instrumentation d'un rail sur une ligne de métro, par exemple, lorsqu'on va venir surveiller son état pour faire de la maintenance prédictive, par exemple, c'est quasiment 30 Teraoctets de données par jour, sur une seule ligne. Vous imaginez maintenant, à l'échelle de Paris, de Londres, etc., sur une année, sur une dizaine d'années, le volume de données qui peut transiter. Et donc, il y a une obligation de repenser un petit peu ces infrastructures. On parle de data centric, mais forcément, l'infrastructure qui va pouvoir relayer l'information, la stocker et la mettre à disposition doit être la plus robuste et la plus sécurisée possible. Voilà. Donc, je me mets à la place d'une entreprise aujourd'hui qui aura un business ou qui voudrait démarrer un business. C'est des nouveaux défis, finalement, qui se posent. C'est des défis. On va parler de volumétrie éventuellement. Tout à fait. En fait, il y a plusieurs défis qui accompagnent ces tendances. Donc, la volumétrie, c'est un défi pour une entreprise puisqu'il va falloir gérer ces données et donc avoir les bons outils pour la stocker dans les bonnes classes de stockage, l'opérer, donc accompagner cette donnée croissante et bien la gérer. On va parler de données chaudes, de données froides. En fonction des usages et du temps dans le cycle de vie de la donnée, on ne va pas nécessairement la stocker au même endroit et avec les mêmes technologies. Donc, il faut accompagner cette croissance de données qui va être à la portée de main des entreprises et des utilisateurs et leur donner les bons outils pour opérer cette donnée, faire du data management. Donc, ça, c'est accompagner la croissance. Ensuite, le volume ne doit pas être une source de contraintes et de coûts. Donc, on parle de données chaudes, de données froides. Il va falloir offrir les bons outils avec les bons coûts, le bon ratio, capacité, performance, prix. Donc, il y a un challenge quand même de coûts. La donnée augmente, sa valeur augmente, mais il ne faut pas que ce soit une source de coûts. Sa valeur augmente, on a vu, on peut exploiter la donnée. Elle devient menacée également parce que la valeur, sa donnée, elle est menacée. Il y a beaucoup de cyberattaques. Donc, il va falloir la protéger. Donc, ça, c'est aussi un challenge pour les entreprises, protéger sa donnée. Et enfin, il va falloir, la donnée, elle est très hétérogène. Alors, tu as donné quelques exemples, mais au sein d'une entreprise, on va trouver plein de données très différentes. On va trouver les applicatifs. On va avoir beaucoup de logs, des gros fichiers textes. La facturation, on va avoir beaucoup de fichiers PDF. On va avoir des gros systèmes de CRM. C'est des grosses bases de données. La donnée, elle est très hétérogène. Et un utilisateur, un client ne va pas avoir un type de données, mais évidemment, des données utilisateurs, des données applicatifs et des données techniques. Et les solutions de stockage, elles vont être hétérogènes. Donc, on va donner avec nos services de stockage un accès facile à différentes technologies, un accès data-centrique, mais avec des standards du marché pour faciliter l'interopérabilité de vos systèmes avec nos solutions de stockage. Ça, c'est clé aujourd'hui. Dans un monde hyperconnecté, la notion d'interopérabilité, elle est essentielle. Basée sur des standards et assurée qu'on puisse facilement pousser l'information, la récupérer et la mettre à disposition. Ça, c'est vraiment essentiel. Oui, ça, je ne suis pas trop surpris, en fait, sur la philosophie. C'est quelque chose qu'on est assez familier avec ce principe-là. Je vois, effectivement, que ce sont des nouveaux défis. Moi, je me mets à la place un petit peu d'une entreprise, n'importe qui qui pourrait démarrer son business. Je vais dire, OK, je n'avais pas trop conscience de ça. Le monde évolue. Et aujourd'hui, par quoi je commence ? Sachant que je peux me poser plein de types de questions. Je rebondis sur ce que dit Rémi, par exemple, dans le chat. Il y a la notion aussi, quand on parlait des coûts et de l'impact, finalement, écologique aussi de ma donnée. Ça peut être aussi un facteur important dans mes choix, dans ma décision. Parmi d'autres, évidemment, je ne vais pas éloigner, je ne vais pas mettre en avant aussi. Enfin, il faut doser, il ne faut pas avoir qu'un seul spectre. Donc, en fait, par quoi est-ce que je commence ? Quelles sont les bonnes questions à me poser dès le début, avant de, moi, de développer une application ou de développer une infrastructure ? Et même, pour rebondir sur le commentaire, il y a cette notion de quelles données doivent être récupérées, traitées, stockées. Par ailleurs, il y a une grosse question autour de quel volume, parmi ce volume brut, je dois récupérer. C'est pour cette raison qu'il y a quelques années, on a vu émerger le Edge Computing, qui était cette notion de pouvoir faire du traitement local au plus près de l'équipement qui génère, qui crée cette information. Et le Edge a vraiment intégré cette notion de traitement local. Et ensuite, je ne pousse que la donnée qui a du sens, qui peut être très volumineuse malgré tout, mais on a déjà fait une sorte de pré-traitement local. Ça, c'était juste pour faire une petite allusion, parce que l'impact, forcément, écologique, qui peut être lié à un stockage volumineux, et peut être répondu justement par une meilleure prise de décision, une sorte de gouvernance en amont, pour s'assurer qu'on ne pousse pas que des données non utilisées, mais aussi des données qui sont pertinentes. Donc, si on en revient sur ta question, pardon, je suis novice, je démarre, je me pose un peu ces questions, le B.A.B.A. finalement, de mettre en place une infrastructure de stockage. Finalement, on n'a que quelques questions à se poser pour démarrer. Elles sont clés, c'est d'abord le type de données. J'ai une application web, j'ai une infrastructure type CRM, on en parlait tout à l'heure. Je sais à peu près quel type de données vont être utilisées, soit des données structurées, soit des données non structurées, parfois mixtes, multisources. Ça, c'est la première chose à laquelle il faut penser, parce que, Charlotte l'expliquait, on a une réelle hétérogénéité sur le marché aujourd'hui de données, de tout type et de toute forme. Ensuite, on doit vraiment se poser la question de la capacité. Quel est le volume anticipé ? Est-ce que je suis de l'ordre du teraoctet ? Est-ce que je suis plutôt sur des petites infras de l'ordre de la dizaine ou de la centaine de gigaoctets ? Ou à l'inverse, est-ce que je suis sur des infras qui pourront monter jusqu'à la dizaine ou la centaine de pétaoctets ? Est-ce que ça va être scalable aussi ? Est-ce que ce volume, cette capacité va évoluer à travers le temps ? Ça, c'est les deux premières questions, le type de données et la capacité à associer, le volume de stockage nécessaire qu'il faut se poser dès le départ, parce qu'elles vont commencer un petit peu à driver, à mener notre choix dans une classe ou dans une autre. Ensuite, le troisième point qui est essentiel, je vais dire ça à chaque fois presque, mais c'est la notion d'accessibilité, d'accès à l'information. Est-ce que je dois pousser sur Internet la donnée ? Est-ce qu'elle sera sur un réseau privé ? Est-ce que je vais avoir un accès multi-utilisateur ? Est-ce qu'au contraire, je veux que ce soit des accès très restreints, extrêmement sécurisés ? Est-ce que j'ai des accès fréquents ou non ? La fréquence d'accès est hyper importante aussi pour pouvoir trouver la bonne solution pour le bon use case. Donc l'accessibilité, c'est le troisième pilier, je dirais, dans le choix d'une classe ou d'un type de stockage. Enfin, il va y avoir deux derniers points. La gestion d'un protocole en particulier, protocole qui peut être standard, on le disait tout à l'heure. J'ai une application qui ne dialogue qu'en S3, une autre qui ne dialogue qu'en NFS pour x ou x raisons. Forcément, mon choix va être aussi un petit peu réduit et plus restreint par rapport aux solutions de stockage qui supportent ces protocoles. Donc le protocole peut être aussi un critère de choix. Et enfin, la performance. Et la performance, une définition peut être vraiment différente selon chacun. Ça ne veut pas dire forcément très vite, mais ça peut être la notion de latence, la notion d'IOPs, d'IOPs ou la notion de bande passante par exemple. Quand on parle de performance de données, moi je pense à rapidité, lecture, écriture. C'est un bon raisonnement, je te rassure, et c'est tout à fait légitime de penser ça. Mais on pourrait presque faire l'analogie du temps réel dans les systèmes embarqués. On pense souvent que le temps réel c'est très rapide, très performant. Non, finalement ce que l'on veut c'est garantir et assurer que ça ne bouge pas trop. Et de la même manière, la performance que l'on peut retrouver sur du stockage, c'est dans certains cas de la vitesse, la rapidité. Mais dans d'autres, c'est une garantie d'une performance dédiée qui ne bougera pas en fonction des différentes requêtes sur le système. Donc ça dépend de l'interprétation et des définitions qu'on peut se donner. Merci, ça c'est assez clair. J'espère. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, allez-y sur le chat justement. Je vois Titi Moby qui nous pose la question, est-ce que OVH propose des solutions Edge ? On parlait de Edge tout à l'heure justement. Est-ce qu'on va jusque-là ? Alors c'est un sujet sur lequel on travaille, mais aujourd'hui on n'a pas de solution. On ne déporte pas encore nos solutions de data center sur un device, un système embarqué. Quand je pensais à Edge Computing, je pensais vraiment à ces petites chips que l'on retrouve et qui sont capables d'avoir du stockage, du compute et de la capacité réseau sur un device quel qu'il soit. Ça peut être une pompe industrielle ou un robot par exemple. Donc le Edge Computing, la définition pure, aujourd'hui on n'a pas de solution propre Edge à ce niveau-là, mais c'est des sujets sur lesquels on travaille évidemment. Ok, ça pourrait remonter facilement sur du Edge ou du Fog Computing en fait, via un CDN, sur de la donnée un peu plus localisée ou des choses comme ça. Mais d'accord. Et je vois qu'il n'y a pas trop d'autres questions dans le chat. Du coup, on a bien défini un petit peu, on voit, on a une belle couverture des besoins. Et quelles sont finalement les solutions, les familles de solutions qui vont être en face finalement de chaque besoin, si tu te rappelles de tout ce que tu as dit. Ouais, bien sûr. Alors en fait, c'est assez simple parce que, et je pense que Charlotte, toi tu pourras le détailler, mais on peut résumer ça à quatre grandes familles. Vous savez les critères, les questions clés que je venais de donner. Derrière, il y a quatre grandes familles de stockage qui sont les mêmes, quel que soit le fournisseur, quelle que soit l'offre sur le marché. Le stockage objet, object storage. Le file storage pour le stockage fichier, ce que vous avez sur vos laptops au quotidien. Le block storage, la perf brute. Et l'archivage ou le stockage longue durée, qui a un type de rétention très spécifique. Ça, c'est les quatre grandes familles et c'est les quatre classes que nous aussi on développe en interne. D'accord. Et alors, moi je suis un peu novice en termes de stockage. Pour moi, j'ai du mal par exemple à voir la différence entre un file storage et un block storage. Je me dis, moi je mets les fichiers, je vais les poser dans un block storage comme je mettrais mon document dans un disque dur. C'est quoi la différence ? La technologie va être différente et ça va répondre à des cas d'usage très différents. Le file storage, c'était un peu le stockage legacy. Beaucoup d'applications qu'on appelle legacy aujourd'hui utilisent encore du file storage pour tous les cas d'usage. Comme moi, je suis legacy. Mais les nouvelles plateformes, elles, elles vont plus segmenter en fonction de vos cas d'usage. On va aller chercher plutôt de l'objet ou du file. Le file étant du stockage structuré, hiérarchique, performant. Avec le block storage, c'est les deux familles de stockage performantes. Je veux un serveur de fichiers partagés pour mes utilisateurs. Je vais aller monter un stockage fichier. J'ai une infrastructure répartie, résiliente avec des VM, virtuelles machines, qui ont besoin de stockage persistant, multi-attaché. Je vais partager un espace de stockage fichier. Ça, c'est la famille file. Je veux beaucoup de performance pour du machine learning. Je vais prendre un block storage que je vais directement monter, qui est directement connecté à mon instance pour avoir les performances optimum. Donc, le block storage va être la solution privilégiée pour des cas d'usage qui ont besoin de beaucoup de performance. Et le stockage d'objets, lui, c'est une solution de stockage très scalable. Donc, on n'a pas besoin de définir sa taille en avance. C'est des données non structurées, extrêmement scalables. No limits. No limits. C'est la donnée non hiérarchique, avec des métadonnées. Donc, on peut lister l'ensemble des objets qui sont stockés dans un grand panier. Mais on ne va pas les modifier sans arrêt. Très adapté au site web, au log, au backup. On va en parler, les backups. Un cas d'usage extrêmement large. Beaucoup de flexibilité, un ratio capacitive-performance-prix intéressant. D'accord. Et du coup, file storage, object storage. Je vois bien la différence. Block storage, legacy. C'est ça ? C'était plutôt le file. Tu t'en mets les dépenses, pour le coup. Bon, ok. Non, je rigole. Le file, c'est plus historique. Legacy, ça fait un peu péjoratif, mais c'est plus historique. C'est vraiment celui qu'on avait l'habitude d'utiliser sur nos machines et sur nos systèmes, mais qui est toujours utilisé, qui sera encore utilisé dans les prochaines années. Ce n'est pas un type de stockage qui est voué à disparaître. Au contraire, c'est vraiment très important de le signaler. Et l'archivage dans la dernière famille de stockage, qui va nous permettre de stocker la donnée de manière… De stocker un deuxième jeu de données pour les backups et un troisième jeu de données pour l'archivage, le backup du backup. À l'intérieur de chacune de ces familles de stockage, on va retrouver de la granularité des classes de stockage. Et je venais à préciser, cette année, on a fait un effort de… Parce qu'on a parlé des challenges, le volume, le besoin d'opérer, de mieux gérer sa donnée, de l'organiser. À l'intérieur de chaque famille, cette année, on a multiplié les classes de stockage pour répondre à des besoins plus spécifiques, en fonction des fameux critères. Tu parlais de l'accessibilité, les performances, le prix. Donc, on est passé, on avait cinq classes de stockage il y a un an. Cette année, on a renforcé toute cette granularité dans notre catalogue. Et on a onze classes de stockage. Donc, à l'intérieur de chaque famille, vous allez retrouver différents types de classes de stockage pour répondre aux différents besoins. D'accord. Donc, ils vont avoir des paramètres spécifiques sur chaque, finalement, modèle de stockage. Exactement. Un exemple, le file storage, on a Nasacha aujourd'hui, qui est une classe très bon ratio prix-performance pour du file. Et on a lancé l'entreprise file storage, qui est une classe de stockage avec la garantie de performance. D'accord. Performance à quel niveau, du coup ? Vas-y. Vas-y. Non, non, je t'en prie. On est à 64 mégaoctets secondes de bande passante par tera. C'est-à-dire que plus on augmente en capacité, plus la bande passante va augmenter aussi. Et le nombre d'IOPs également. Alors là, ça va rentrer un peu dans la technique, mais on a 4000 IOPs par teraoctet. Ce qui peut paraître peu, mais imagine maintenant un capacity pool de 20 tera. Tout de suite, on fait 20 fois 4000. Et on a une belle appli à 80 000 IOPs. Donc, ce qui est intéressant dans ces classes de stockage, c'est vraiment en fonction des critères, et ça répond aux questions qu'on s'est posées tout à l'heure. J'ai mes questions de base. À partir de là, j'identifie quels sont les critères principaux pour ma solution, mon use case. Et ensuite, je mets en face une classe de stockage adaptée ou un mix de classes de stockage adaptées. Ok. J'arrive à avoir une vision maintenant un peu plus claire sur les différentes classes. J'espère, j'espère, j'espère. Vous êtes limpide, vous êtes clair et limpide. J'ai envie de faire un petit jeu maintenant. Vas-y, vas-y. On va faire le jeu du use case et vous pouvez jouer aussi. Vous avez un cas d'usage, je vais commencer, puis on va voir finalement quels besoins pourraient, quels besoins correspondront, quelle offre va correspondre à quels besoins. Je commence parce que j'ai la priorité. C'est décidé, c'est comme ça. Je suis par exemple l'administrateur d'un petit site pour mon association qui gère un peu de fichiers, surtout au début d'année. J'ai des inscriptions et les gens, les adhérents m'envoient des fichiers qui sont des certificats médicaux pour justifier que leurs enfants, par exemple, puissent bien participer à l'activité. Quand je pense à ça, j'entends parler de RGPD, j'entends parler de données médicales, j'entends parler, donc du coup, je découvre toutes ces notions de stockage. Quelle serait la meilleure réponse à ce besoin-là ? Vas-y, si je t'en prie. Il y a plusieurs besoins. Le besoin de sécurité, donc OVH Cloud, acteur de confiance. Nos solutions Object Storage sont certifiées HDS. Ensuite, j'entends là des certificats médicaux, donc beaucoup de fichiers PDF à recevoir, à uploader. La quantité, ça va grandir en fonction du nombre de membres de l'association. Donc, on ne sait pas exactement au démarrage quel volume, mais on veut qu'il y ait une solution scalable. Les PDF, les certificats, ils ne vont pas être amenés à être modifiés régulièrement. Donc, on veut les stocker, on veut pouvoir les récupérer. On va vérifier, on va récupérer, c'est une donnée qu'on va réclamer. Donc, je pense que l'Object Storage, notre classe de stockage standard, est très adaptée, très scalable, très bon ratio prix-performance. On sort la semaine prochaine, je vous inviterai à aller voir notre site web. L'Object Storage standard, accessible à travers les API IS-3 de manière extrêmement standard, est à 7 euros le terabyte, sans coût caché et un pricing prédictif. Donc, capacitif, HDS, c'est pour la certification pour les données de santé. Et donc, ce cas-là, oui, je l'ai dit, est capacitif. D'accord. En plus, j'aime bien l'idée que ce n'est pas trop cher, donc ça, ça me plaît bien. Deuxième cas d'usage, par exemple, fort de mon succès, reconnu maintenant par tous les adhérents de l'association, je me lance dans le développement d'une plateforme de streaming, streaming vidéo. Le nouveau Netflix, en fait, c'est un peu l'idée. Disons que, voilà, le successeur de Netflix. Ambitieux. Voilà, par exemple. Admettons. Par quoi je commence ? Donc, à l'inverse de l'association et des certificats, on va être là sur un cas d'usage avec des gros fichiers, des très gros fichiers vidéo. Donc, dans le traitement de la vidéo, il y a deux cas. Soit on est dans la pré-production, la post-production Netflix, il faut traiter la vidéo. Il y a du montage vidéo à faire. Donc, c'est des gros fichiers à uploader et du travail. Plusieurs monteurs vont devoir couper la vidéo, déplacer des bouts d'image, les recomposer. Ça, ce cas d'usage de la production vidéo va nécessiter beaucoup de travail, de performance. On va aller vers du bloc storage, si c'est une personne qui travaille, ou du file storage. S'ils sont à travailler à plusieurs sur le même site. Ça serait avant la mise à disposition sur la plateforme de streaming. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est la vidéo, ça y est. Après ça, la plateforme vidéo. Donc, on va parler d'un back-end vidéo, des gros fichiers vidéo à stocker. On va revenir sur notre classe de stockage à objets standards, très adaptés à ce back-end vidéo. En front, le Netflix ou autre acteur vidéo va mettre un CDN pour servir au plus près de ses abonnés ses fichiers vidéo. Mais en back-office, une classe d'objets standards est tout à fait adaptée. Eh bien, c'est parfait. Donc, ma plateforme vidéo arrive vraiment à la monter, mais je trouve que ce n'est pas assez pertinent dans mes choix. Les gens, ils ont accès à tout le catalogue, ils sont un peu perdus. Et je voudrais proposer vraiment une catégorie spéciale dedans, où je voudrais mettre à disposition, faire une playlist spéciale sur tous mes films. Où dedans, il y aurait par exemple, les acteurs auraient un pull bleu. Parce qu'il y a des gens qui sont fanatiques de pull bleu, par exemple. Et pour ça, je n'ai pas envie de regarder tous les films un par un et de dire, c'est à tel endroit qu'il y a quelqu'un avec un pull bleu, ça va te plaire. Je voudrais utiliser maintenant l'intelligence artificielle pour ce besoin-là. Alors, c'est un marché de niche, mais comme personne ne l'a fait. Fonce, tu peux y aller. Vous allez m'aider pour ça. De la même manière, on est sur l'objet, je pense. Pour que ta recours soit pertinente, que tu ne te trompes pas, tu ne vas pas choisir dix copains pour faire collecter leurs données et leurs avis. Tu vas essayer de travailler sur des gros data sets. Donc, on est sur de l'objet quand on va collecter des gros sets de données. Si on veut après un peu travailler ces sets de données, mettre des tags, l'organiser un peu avec des metadata, peut-être que la classe de stockage objet high performance va être adaptée à ce cas d'usage. Donc, c'est une classe de stockage objet à 25 euros le Tera qui a été designée justement pour avoir des très bonnes performances pour travailler ces data sets. Ensuite, au moment, dans ce pipeline d'IA, ils vont tourner les algorithmes, le machine learning, vraiment le traitement de la donnée pour avoir ton résultat. Est-ce que c'est bleu clair, bleu foncé ? Ah oui, non, mais alors, c'est en plus sur les sous-catlégoliques. Les nuances pour aller chercher. On a déjà un bon petit panel. Voilà. Bon, voir où est-ce que ça atterrit, la bonne solution. Là, l'objet avec storage ne va pas être adapté. On va passer sur du bloc storage. On va faire tourner, on va récupérer certains data sets et on va les faire tourner temporairement. On va le déplacer pendant trois heures. On va faire tourner ça sur du bloc storage. Donc, c'est vraiment de la consommation à la ressource. On est dans l'univers public cloud. J'ai besoin d'un peu de ressources, du GPU, du bloc storage. Et hop, je vais processer ma donnée. Et ensuite, ton résultat qui est très pertinent, vraiment incroyable. Il faut partager cette information. Et là, on revient dans l'univers web avec de l'object storage qui publie les résultats, qui les sert sur la plateforme. Et on va évidemment les sauvegarder, les back-uper sur du stockage à froid et les archiver pour ne pas les perdre. Et là, on va faire appel à une classe de stockage comme Cold Archive qui va permettre de stocker l'ensemble des données avec tout leur historique dans le passé. Et on en revient à la question de l'écologie. Ces gros volumes de données qui remontent dans le temps. Je veux garder tout ce que j'ai réfléchi de travailler il y a deux ans, trois ans, etc. Je vais la sauvegarder, mais sur des bandes magnétiques, pour ne pas, je n'en ai pas besoin en permanence. Donc, je vais aller les sauvegarder sur la bande magnétique, du tape, dans une classe de stockage très froide, donc Cold Archive. D'accord. C'est comme les cassettes que j'avais dans mon Walkman. Oui, exactement. Ce qui est intéressant dans ce use case, j'imagine que tu avais fait exprès pour nous. Tout est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir le cycle vie de la donnée, au départ, à la fin, et forcément les classes de stockage qu'on met en face qui peuvent évoluer. Il n'y a pas une réponse unique à un use case. C'est ça qu'on s'en rencontre de plus en plus quand on discute avec les utilisateurs. C'est une combinaison de différentes classes de stockage. À un moment donné, sur l'application, il y a une légitimité à privilégier telle ou telle offre, mais progressivement, on se retrouve avec un mix de différentes solutions. Et ça, c'est aussi l'avenir du stockage de données et l'avenir du cloud storage, j'ai envie de dire. C'est de pouvoir mixer des technologies interopérables. La notion de standard est hyper clé dans ce domaine-là pour s'assurer qu'on puisse faire interagir une classe fichier avec une classe objet, etc. Vraiment, c'est ça. Le point d'entrée, c'est de bien connaître les différentes classes et à quoi elles servent pour avoir finalement la meilleure architecture possible. Généralement, ça peut être un simple arbre de décision que vous pourriez avoir. Je vais revenir encore sur mes questions de base dont j'ai parlé tout à l'heure. On a 4-5 questions de base qui peuvent déjà vous aiguiller sur la typologie de stockage qui sera la plus adaptée. Et ensuite, pas besoin d'être un expert en file, en objet ou en bloc pour y répondre. Le but, c'est simplement en fonction de ces critères de votre application et des questions qu'on met en avant, pouvoir privilégier l'un ou l'autre ou un mix des deux. Question de base qui était, quels sont les types de mes données, le volume, l'accessibilité, est-ce que c'est privé, public, qui y a accès, les protocoles potentiellement qui me sont imposés et des notions de performance diverses et variées. Exactement. Je suis bien résumé, mais ce que je l'avais noté. Il y en aurait d'autres, on pourrait aller encore plus loin, mais en tout cas, ça, c'est les principales. J'aime bien cette notion d'intelligence artificielle, parce que finalement, on se rend compte que le modèle d'intelligence artificielle, c'est toujours un petit peu à la base de la donnée en object storage quand même. Oui, c'est un bon exemple. Globalement, on va, quelle que soit la solution, quelle que soit l'offre, on aura toujours un peu, pour l'intelligence artificielle, la base, ça va être l'object storage. Et l'IA, on l'a dit un petit peu en préambule, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une thématique très à la mode. Il y a un réel buzzword autour de l'intelligence artificielle. On utilise toutes les sauces, machine learning, deep learning, etc. Mais on se rend bien compte que sans stockage, il n'y a pas grand-chose derrière. Il faut vraiment avoir une bonne stratégie de stockage de données pour ensuite avoir un pipeline d'IA des plus cohérents et des plus importants. On en parlait avec d'autres collègues récemment. 80% d'un processus d'IA, c'est toute la préparation de la donnée, dont la partie stockage. Et de toute façon, même, je repense, on va un petit peu voir où sont disponibles toutes nos offres, que ce soit dans notre offre Bar Metal ou dans notre public cloud. L'offre public cloud s'appuyant sur un open stack, s'appuyant lui-même sur du stockage proposé, voilà, tout est bouclé. À la base, il y a toujours du disque. Exactement, on y revient à l'infrastructure. Eh bien, c'est parfaitement limpide pour mon besoin. En tout cas, ça y est, moi, j'ai ma plateforme de streaming avec mon moteur de suggestions de films avec des comédiens, avec des pulls bleus. Et j'en suis très content. Fort de ce succès, donc on continue. Et cette fois, donc là, ça devient une entreprise à échelle mondiale, avec, voilà, jamais égalé, jamais concurrencé. Et on se retrouve, donc cette fois, à gérer potentiellement au sein de mon entreprise, vraiment une plateforme plus large. Et je vais avoir besoin d'outils collaboratifs. Je vais avoir besoin de partager des fichiers, partager des documents. Voilà, vraiment quelque chose qui va me faire vivre mon entreprise. Je vais m'appuyer là-dessus en interne. Là, sur quoi ? Est-ce qu'on va retrouver encore l'ensemble des offres, plus ou moins ? Ou est-ce qu'on va se spécialiser dans quelque chose ? En fait, tu l'as mentionné, partage de fichiers. Là, on est typiquement dans l'aspect collaboratif, la mise à disposition d'un contenu pour différents utilisateurs qui peuvent être amenés à modifier un document et le remettre à disposition. C'est un cas privilégié pour le file storage. On y revient. Et le file storage, en fonction de la criticité de l'application ou de la plateforme, on va choisir, encore une fois, une classe adaptée. Charlotte mentionnait tout à l'heure le NAS achat, qui est notre filer un peu historique. C'est très adapté lorsqu'on veut une bonne optimisation des coûts et des performances, mais sans forcément chercher de la très haute perf. Là, on est sur une classe de stockage très adaptée. Et puis, à l'inverse, si on veut aller plutôt sur une petite plateforme type CRM, un ERP qui est, pour le coup, un peu plus critique d'un point de vue business, là, on peut aller sur une classe Enterprise File Storage qui a été lancée en mars dernier. C'est issu d'un partenariat qu'on a mis en place avec NetApp, qui est un des leaders dans le domaine du stockage de données et qui nous a permis, dans notre offre de stockage fichier Enterprise File Storage, justement, de pouvoir apporter la très haute dispo nécessaire, la redondance des données en question et donc, finalement, la mise à disposition de données critiques pour les utilisateurs. OK. On va y revenir après. Je vais rebondir là-dessus. Je vais juste prendre la question de Rémi qui nous dit « La donnée change de storage seule. Comment s'articule le passage d'un type de stockage à un autre pour une donnée ? » Je ne vois pas trop le début faire le storage seul. Alors, si je prends l'exemple de nos familles de stockage object, on a redesigné cette année l'ensemble de nos classes, suite à l'acquisition d'OpenIO, avec un middleware compatible S3. Donc, facilement, avec des outils type R-Clone, on peut répliquer un bucket d'une classe de stockage vers une autre classe de stockage. En fait, le protocole S3, il est interopérable avec l'ensemble des outils du marché. Vous avez du VMware, vous pouvez utiliser Vim Backup, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, très facilement, et faire du backup de vos VM et des DataStores sur l'object storage. Donc, R-Clone permet de passer d'une classe de stockage à une autre très facilement. Dans notre roadmap également, je vous invite à suivre notre roadmap sur GitHub, on a, cette année, de la réplication, une API. On manage nous-mêmes la réplication d'un bucket vers un autre, donc qui va faciliter aussi ce passage d'une classe à une autre. Et de la même manière, sur la partie filer, sur les systèmes de stockage fichier, on va aussi mettre en place cette réplication via protocole NFS ou CIFS, qui sont les protocoles. Là, ça fait un peu, c'est un peu verbeux pour le coup, mais c'est les protocoles qu'on retrouve dans ce domaine-là. Je vois bien, mais ça revient, de toute façon, ça rejoint exactement notre principe de transportabilité, où déjà, on ne va pas s'appuyer sur un protocole propriétaire ou prioritaire qui sera fermé. Voilà ce qu'on propose, globalement, on nous propose avec les outils qui vont avec. Ce n'est pas du tout Vanderlock, c'est que vous utilisez vraiment l'outil d'export, d'import, qui va fonctionner en plus de ça, vu que ça reste dans la philosophie. Si vous ne le faites pas, nous, on est dans notre map sur la création d'outils pour le faire, pour vous accompagner dans cette démarche-là. Et en complément, une chose très importante, on a une prédictibilité des prix, ça, c'est une valeur très forte, et donc on n'a pas de coût à la bande passante en interne. Donc, la bande passante sortante d'une classe de stockage vers n'importe quel serveur OVH Cloud, et donc c'est valable aussi d'une classe vers une autre, il n'y a pas de coût à la bande passante. C'est important. Ce n'est pas le cas partout. Pour la réplication, la synchronisation, la mise à disposition des services et des données, il n'y a pas de coût supplémentaire. Voilà, ça facilite la gestion de la donnée. C'est plutôt rassurant. Je reviens sur... Alors, OK. Alors, je ne sais pas si vous aviez potentiellement des questions sur des use case, un besoin, quel type de stockage adapter. C'est le moment. Parce que, après, a priori, rien de... Pas de question. Après, moi, ce qui m'intéresse sur ces sujets-là, ça va être la partie, quel que soit le use case, quel que soit, finalement, le service de mes dispositions, c'est la partie sécurité, la partie sauvegarde. C'est important. C'est important. Je pars du principe que... Ah, une question de Rémi encore. Les classes de stockage sont multisites aussi. Donc, les classes de stockage sont disponibles sur différents data centres. L'object storage, les nouvelles classes de stockage, object storage dont je l'ai parlé, par exemple, sont sorties à SBG, à Gravelines, au Canada, et on va multiplier d'ici le mois de février leurs sorties dans l'ensemble des classes de stockage. Donc, oui, elles sont disponibles dans tous les data centres. On a donc la possibilité de répliquer d'un site à un autre. Et dans une même zone, on fait de la réplication de données pour de la résilience de données. OK. Donc, le commentaire, c'est genre, à Strasbourg, tout n'est pas dans un seul décès. Alors, sur la réplication des backups, en effet, c'est dans des salles distinctes, dans des racks différentes, bien évidemment, pour, puis ensuite, chacun peut avoir sa stratégie de résilience associée qui lui permet justement d'éviter d'avoir un monocyte. Ça, après, c'est la règle de, je dirais, de sauvegarde à 1, 2, 3 qu'on peut trouver traditionnellement, qui n'est pas propre, qui doit être mise en place dès lors qu'on doit mettre en place une stratégie de résilience. Oui, oui, oui. À un moment, voilà, c'est pour ça. C'est important, justement, que cette stratégie de backup, on va en parler. On va en parler clairement. Oui. Parce que ça fait partie des notions de sécurité qui sont importantes à aborder. Charlotte, je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire sur la sécurité des données. Donc, je te laisse la main et on reviendra sur la partie backup après. Donc, la résilience au sens large, c'est un sujet très important. On a vu la valeur de la donnée, très important, il ne faut pas la perdre. Alors, pour mettre en place une bonne méthodologie, une bonne gestion de sa donnée, il faut qu'on se pose la question, on veut se protéger contre quel type de risque ? Il y a différents types de risques et à chaque type de risque, on va avoir des solutions différentes. On va avoir, je veux me protéger contre une erreur humaine. Ça arrive plus fréquemment qu'on le pense. Donc, erreur humaine, j'ai supprimé un fichier, j'en avais besoin, il est critique, je veux revenir en arrière pour aller le retrouver. Mon application a corrompu un fichier, je n'arrive plus à l'ouvrir, je veux retourner en arrière pour récupérer mes données. Donc, l'erreur humaine, il faut se protéger, il faut avoir des outils pour se protéger contre l'erreur humaine. Il y a la résilience à une panne d'une infrastructure, donc on a des zones de panne, il faut que la donnée reste disponible après une panne. Donc, résilience à un événement géographique et enfin, la résilience à l'attaque. Les données sont un asset pour l'entreprise, mais sont aussi menacées, donc il faut se protéger. Donc, en fonction de ces risques, on va apporter des solutions pour mettre en place des plans de résilience. Si je prends, je zoome sur l'erreur humaine, on a par exemple sur nos solutions de file storage, des fonctionnalités de snapshot, une très bonne pratique. Donc, on manage nous-mêmes des fonctionnalités de snapshot pour vous permettre de paramétrer très facilement des snapshots réguliers toutes les heures, tous les jours, tous les mois de mars, pour vous faire des photos de vos données et être capable de revenir dans le passé très facilement. Je veux revenir sur la définition d'un snapshot, en fait, pour quelqu'un qui a l'habitude de faire des backups ou des exports de bases de données. Un snapshot, qu'est-ce que c'est ? Quelle est la différence entre un snapshot et un dump, par exemple ? On est typiquement sur la photo, l'instantané d'une image, en fait, du volume de données à un tenté. D'accord. Et l'intérêt d'un snapshot, c'est que justement, on ne refait pas une photo supplémentaire, mais on vient regarder les modifications qui sont apportées sur chacune des données pour éviter justement de surcharger son propre volume de snapshots supplémentaires. Une sauvegarde incrémentielle. Exactement. C'est une sauvegarde intelligente qui est nécessaire et qui est un premier niveau de résilience, clairement. Ça permet vraiment de commencer un petit peu à mettre en place une stratégie de sauvegarde et de sécurité sur son infrastructure. Tout à fait. Si je continue, et je prends par exemple les cyberattaques, ce qu'on voit aujourd'hui grandir, c'est que nos clients veulent faire des backups, ils veulent locker leurs backups si une personne rentre dans leur système que ces pirates informatiques n'aient pas accès à leur backup. Donc là, typiquement, on a une classe de stockage qui sort la semaine prochaine, standard, qui est très bon ratio prix-performance et qui est très adapté aussi pour stocker des backups, interopérable avec tous les outils. J'ai parlé de Veeam Backup. Et on a également mis en place par API S3 tout à fait standard la possibilité de loquer, de mettre en place l'immutabilité des backups. Donc sur la base d'API S3 Object Lock, on permet, on a les outils aujourd'hui pour protéger ces backups, les cadenasser et faire en sorte qu'un pirate qui s'introduit dans notre système informatique n'ait pas accès à nos backups. Et ça répond, je pense, à la question de David Léo. S'il y a un ransomware qui s'introduit dans mon infra, un mécanisme de protection, pour le coup, oui, et de rollback, du coup, pour le coup, oui, c'est tenté qu'on est sûr, on a la garantie que le backup est intègre. Et juste pour revenir à la question tout à l'heure à Rémi qui posait, la bande passante entre les décès n'est pas comptabilisée puisque ça reste en interne OVH. Tout à fait. On revient sur nos sujets de sécurité, donc justement. Donc la sécurité, troisième point, c'est la mise en place de DRP, de plan de reprise d'activité en cas d'un événement majeur sur une zone géographique. Et là, tu parlais des méthodologies, le 3, 2, 1, ce sont des guidelines un peu à suivre. J'ai de la donnée sur trois supports différents, plusieurs sites, plusieurs technologies, plusieurs sites. J'ai perdu le troisième. En tout cas, plusieurs sites, plusieurs types de stockage et on n'a pas le dernier. Justement, c'est le coup ici. Ce n'est pas grave et ce qui est important, c'est de trouver les solutions pour pouvoir comme ça répliquer sa donnée sur un deuxième site et une autre technologie. On a Cold Archive qui est aujourd'hui une classe de stockage qui est en alpha test, qui sort la semaine prochaine en beta test, qui est tout à fait adaptée aux archives. Il y a le backup et il y a l'archive. L'archive, c'est pour la rétention très longue durée de la donnée qui ne va pas être appelée, rappelée fréquemment, utilisée. Parce que le backup peut être... J'ai oublié, je rappelle mon backup. L'archive, on va le sauvegarder pour des longues durées, moins fréquemment. Notre classe de stockage Cold Archive, elle va reposer sur des bandes magnétiques. La donnée, pour un coût extrêmement bas, on va être à 1,3 euros le tera au mois. Donc c'est très bas coût. Et la donnée va être sauvegardée avec un niveau de résilience extrêmement élevé puisqu'elle va être répartie sur 4 data centers différents, espacés de plus de 100 km chacun. Donc on a les outils aujourd'hui pour mettre en place ces plans de sauvegarde, ces backups et ces archives. Et juste pour l'archivage, ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'est souvent lié à une réglementation en place. Il y a souvent une réglementation qui oblige un domaine, une entreprise à pouvoir stocker de l'information, même si elle n'est pas consommée ou utilisée sur des formats ou en tout cas des dispositifs ultra sécurisés. L'archivage, c'est pour ça, on parle de température, c'est très froid dans le sens où il n'y a pas de consommation directe, on y accède très peu fréquemment. Mais type cold archive permet justement ce type de rétention réglementaire. Je vais prendre deux questions de Nidouille. La première, je ne la comprends pas, donc moi, je suis assez novice dans le domaine. On parle de Worm, mais que pour S3, pas de LTO. Donc le Worm, c'est pour toutes nos classes de stockage S3. Donc on a parlé de la famille de stockage objet, on a du Hyperf, on a du Standard, on a du cold archive. Donc le Worm, c'est pour l'ensemble de ces classes S3. C'est quoi le Worm ? C'est write once, read many. Donc c'est le fameux, la fameuse... C'est un petit verre. Un petit verre qui est en gros. Et le LTO, je pense que tu penses aux bandes magnétiques justement. Donc notre service de cold archive, en fait, l'interface, l'accès à cette classe de stockage va se faire, se fait, tu pourras tester, c'est sur notre plage de lab, se fait avec une API S3. Donc en fait, on télécharge la donnée sur des buckets S3 et ensuite, par une API de tiering, on envoie la donnée sur du LTO. Et là, j'apprécie tellement d'être accompagné d'experts. Vous ne pouvez pas savoir. Et du coup, sur la question, donc la deuxième question de Nidouille, la récupération du cold storage, paiement au volume ou gratuite ? La récupération, elle se fait... Donc on imagine en extérieur quand on la récupère, quand on veut la sortir de chez OVH au final. Alors il y a deux coûts. En fait, on archive la donnée. Au moment de la désarchiver, il y a un coût de dégel de l'archive de 5 euros le Tera. Et ensuite, pour la sortir, la bande passante sortante, elle est gratuite à l'intérieur d'OVH. C'est-à-dire que si on la renvoie vers un serveur d'OVH, la bande passante est inclue. Et sinon, c'est de la bande passante sortante à 0,01 euros le gigaoctet, comme toutes nos offres. sortante vers Internet. Je pense que la réponse, c'est... Si, Nidou, ça te va, les réponses ? Les prix sont sur notre page de lab. On est en alpha test, donc et beta test à partir de la semaine prochaine. On peut peut-être aller voir du coup la page de lab nommée, tiens, en attendant. Alors attends, on va essayer, c'est une bonne... Les réponses conviennent. Merci, merci, Shirley. Merci. Je n'y serai jamais arrivé. Je ne sais pas si vous voyez mon écran là tout de suite. En fait, on a une page de lab qui vient lister l'ensemble des produits qui sont en alpha test, en early access ou en beta. Et en effet, sur ces sujets storage, si on devait faire un zoom, c'est un peu le sujet du jour, on va retrouver le cold archive dont on vient de parler qui est en alpha et bientôt en beta. Et le standard object storage qui est en beta depuis quelques mois maintenant et qui va passer en disponibilité globale dans les prochains jours. Super. Et donc, en effet, quand on arrive sur une des pages en question, on peut y retrouver l'ensemble des informations, l'architecture qui est associée, les coûts associés comme vient de l'expliquer Charlotte et comment pouvoir s'inscrire pour une beta ou une alpha. Super. Ça fait, franchement, j'ai appris plein de choses moi-même déjà personnellement donc j'espère que, j'imagine que vous aussi. Je vois que le sujet du backup, on a bien couvert un peu le sujet du storage mais j'ai l'impression que le sujet du backup, je pense qu'on va le gratter. On va peut-être aller plus loin dans la démarche et potentiellement, on va aussi s'appuyer sur vous pour poser des questions, poser vos besoins donc soit directement ici, soit vous allez sur notre Discord, on a vraiment des rubriques dédiées au storage dans lesquelles vous pouvez interagir, poser des questions. si vous voulez aussi participer à la roadmap, dans ce cas-là, comme tout à l'heure sur le lien sur GitHub, c'est ouvert, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez publier, vous pouvez proposer des choses, on va aller là-dessus et j'aime bien l'idée parce que c'est vrai que là, de toute façon, maintenant, notre storage, il est stable, on a quand même des années, des années d'expérience sur le sujet donc il n'y a pas trop de soucis mais maintenant, travailler ensemble sur le backup, voir comment on met ça en musique, comment on exploite au mieux finalement nos infras pour les rendre les plus pertinentes pour vos besoins, je pense que ça peut faire l'objet de, si vous êtes d'accord, de prochain live, on a zéro date pour l'instant mais on sent que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et juste, tu parlais de roadmap et je pense que ça, je ne sais pas, il y aura peut-être le lien qui va apparaître mais il faut savoir qu'il y a deux roadmaps qui peuvent être pertinentes sur ce sujet-là, la roadmap public cloud dans laquelle on va retrouver notamment les sujets d'object storage et pourquoi on le met en avant c'est parce que c'est une roadmap publique sur GitHub sur laquelle vous pouvez voter et mettre aussi un petit peu de poids sur les features que l'on met à disposition et qui arrivent dans, qui sont dans le backlog ou qui arrivent en prévision sur la feuille de route et aussi, côté infrastructure, donc le bar métal, le cœur historique d'OVH cloud, on va retrouver aussi notre roadmap storage, compute, network avec les mêmes les mêmes idées, quelles seront les prochaines géos qui vont arriver pour les déploiements de nos offres, quelles features, on a parlé de la réplication, le support de nouveaux protocoles, ça on alimente tous ces éléments-là dans la roadmap, donc je vous invite vraiment à y jeter un petit coup d'œil et puis surtout n'hésitez pas à y partager et proposer d'autres idées. On a Stéphane à la régie qui est en train de vous envoyer les liens comme un maestro, on va envoyer les liens, c'est parfait. Un tout grand merci, Charlotte, un tout grand merci, Antoine, je suis content, je ne me suis pas trompé dans les prénoms aujourd'hui, petite pensée à Ludwig. Et merci Stéphane pour la régie, un grand merci à vous de nous avoir suivis, je vous ai indiqué les moyens de communiquer avec nous, n'hésitez pas, allez-y, on est à l'écoute et on répondra évidemment à toutes vos questions avec plaisir et je vous donne rendez-vous, je ne sais pas vous dire quand, clairement, sur ce créneau-là, on n'a pas encore le sujet, ça tournera certainement autour du 6 octobre mais on n'a pas encore statué sur quel sujet, de toute façon, vous serez informés sur nos réseaux sociaux habituels, Twitter, LinkedIn ou Discord. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Salut.